Chapitre 20 à 23 Résumé Passe-partout perdu et retrouvé La chance semble avoir abandonné Phileas Fogg. Le stratagème élaboré par Fix pour le retenir à Hong Kong réussit. Il rate le départ du paquebot pour le Japon et, comble de malchance, son domestique est introuvable. Mais le tenace gentleman ne s'avoue pas vaincu. Il loue un petit bateau, la Tancadère, pour tenter de rejoindre son paquebot à Shanghai. Ne se doutant pas de la réelle identité de Fix, il lui propose de les accompagner avec Mrs. Aouda. Pendant ce temps, Passe-partout embarque sur le Carnatic, croyant y retrouver son maître. Constatant son absence, il se rend compte qu'il a été trompé par Fix et, à son arrivée à Yokohama, il offre ses services à une troupe acrobatique japonaise pour subvenir à ses besoins. Lors d'une représentation, il le reconnaît dans l'assistance Phileas Fogg et retrouve sa place auprès de son maître pour continuer le voyage à destination de San Francisco. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.